Musique Donc merci d'être présent, je ne vais pas parler du musée que vous connaissez, on commence à m'attirer de parler du musée, vous savez comment on fonctionne plus ou moins. Merci à la municipalité de Plémet, au conseil municipal qui héberge le musée dans ce fabuleux bâtiment. Sans quoi il n'y aurait pas de musée tout simplement. Merci au conseil d'administration de la bande d'Arkel, parce que l'Arkel c'est avant tout un travail d'équipe. Après 26 ans qu'il y a une bonne équipe, des fratissances parfois avec les années, mais toujours une bonne équipe qui permet d'avancer. Donc merci à Joël Quisson que tout le monde connaît, et l'une de ses lèvres c'est toujours les mêmes. Je suis dans les grands cours, vous les connaissez. Catherine Lillard. Chula. Voilà. Claudine Scolan. Et Gilles. Gilles. Et Gilles. Ok. Sylvia Lécheva, grand artiste ô combien, et également prophète des Balkans. On a fait des droits. Avec papa Magique. Merci à Marco Modic, parcouru presque moins de mille kilomètres pour venir, pour être présent aujourd'hui au vernissage. Philippe Vauré, même distance, pour être présent au vernissage. On a deux grands artistes belges, qui sont vus spécialement de Bruxelles pour le vernissage. Frédéric Thiry et Jozanne de Baptiste. Comme ils font partie, à mon sens, mais je les connais un petit peu en art du collage, c'est parmi les meilleurs qu'on est dans l'art du collage en Belgique. J'espère que, je pense, l'année prochaine, on va pouvoir également les exposer, parce que le but du musée, enfin, par rapport aux exposants coraires, c'est de faire vivre le musée et d'exposer ce qu'il y a de mieux dans chaque pays. Parce qu'on est... la position permanente à Keul, c'est quand même dans cinq nations. Donc le côté international, on l'a déjà établi, dès la déchance à Keul, il y a maintenant 26 années dans les objectifs. Qu'est-ce que j'ai... non ? Bien, voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai l'entrée ? Par comme on dit, et Philippe Borey, je ne vais pas raconter l'histoire, mais on s'est rencontrés en 2004, je ne me confonde pas. 2004 ! 2004, non pas 2002, 2002, c'est là où j'ai... j'ai vu si bien. Ce qui n'est pas pareil. À l'époque, j'étais chargé par un organisme bulgare de... co-organiser le symposium de l'art du collage. Et mon rôle était de choisir les meilleurs artistes étrangers et de les faire venir. Ce qui n'est pas simple, parce que c'est quand même des budgets terribles. J'ai fait venir des artistes des États-Unis de nouvelles saisons en Bulgarie, à l'époque où la Bulgarie n'était même pas en Europe. Donc il fallait... Et on s'est donc rencontrés lors d'un symposium, Marco, que j'avais choisi, parce que c'était le top de l'Italie, et Philippe, qui était le top en Allemagne, ils égoulaient, ils sont venus au symposium à Club Div en Bulgarie. Et nous quatre, on a marché tout de suite... voilà, c'est des rencontres magiques qu'on a eues ensemble. Et depuis, comme on est artiste professionnel, on se rend compte, en fait, que dans les expositions, parce que, par principe, un artiste n'est pas en vacances. Soit on estime qu'il est tout le temps en vacances, soit qu'il va réserver le budget pour passer de nuit à Carpelle. Donc, on se retrouve dans les expositions. On s'est retrouvés à Bruxelles, avec Frédéric et Josiane. On s'est retrouvés... En Alsace. En Alsace. On s'est retrouvés à Marseille. On s'est retrouvés à Paris. On a exposés ensemble nos toiles, on voyait ensemble aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc., etc., ce qui est assez banal pour les artistes professionnels. Et donc, la bonne excuse de se revoir, c'était le musée de l'art du collage. Et comme il n'y en a qu'un, on ronde. C'est ça, ma chérie ! Et comme Léo et Philippe connaissent mon caractère, en principe, c'est que la vie n'est pas me déplaire, vu le monde qui est bien que j'aille. Le conseil d'administration peut affirmer mon mauvais caractère, et bien que tu... C'est amélioré depuis qu'il est en semi-reprète, on va dire quoi ? Moi, on va bien voir. Moi, je crois. Ah, vraiment, on est aussi... Le mariage a été un peu plus. Ah oui. Donc, vous avez vu, vous avez vu, vous avez pu faire voir les œuvres de Marco Modi, qui est l'un des plus grands polleristes en Italie, mais qui est également très connus en tant que poète, parce que c'est... Il n'y a pas le collage, il n'y a la poésie qui est très, très fondément dans ton œuvre, qui a inventé des techniques, et ça, c'est rare que les artistes inventent des techniques, comme le report collage et d'autres procédés, et qui se fait dans ton style et ton âme. Et Philippe, alors j'ai beaucoup de mal de parler de Philippe, parce que c'est pour moi, c'est quand même de l'abstrait, ils ont toujours du mal avec l'abstrait, j'adore l'abstrait, mais j'ai du mal à expliquer, j'ai du mal à coller des mots sur l'abstrait, donc c'est un gros problème, en mis que j'adore son travail, sur toute cette série que tu nommes archéologie, par rapport à l'Égypte, par rapport à plein de choses, donc je voudrais plus d'explication avec Philippe qu'avec moi, mais voilà. Marco, un petit mot ? Ou chante ? Ou une chanson ? Parce que l'Italie, c'est l'Italie, quand même. Oui, 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 pour mon français, c'est un peu comme si je ne parle de Vénois. Mais c'est beau faire cet expo avec les amis, hein. Et sur mes collages, je pense que je rappelle des petits mots de Paul Eluard, qui vit à propos des rêves, des rêves, et je pense qu'il y a des collages, il faut rêver, il faut y avoir une magie, et alors il dit, elles me font rire, plairer et rire, parler sans savoir rien à dire. Ah, ça c'est l'amour et le résultat pour Joël. Bon. Philippe, je veux vous remercier d'avoir eu la possibilité de mettre mes œuvres d'une certaine époque dans cette salle-en-là. Alors Marco, il a des histoires très intimes dans ces collages. Moi, c'est un peu autre chose. Je prends des idées aussi de la politique réelle, qui est reflétée dans des images historiques. C'est-à-dire, comme je pense, que les hommes n'ont pas la possibilité de profiter de leur savoir historique. Ils font toujours leur guerre, et ils font toujours l'un aux autres les bêtises. Et c'est pour moi une chose que je veux cacher dans des tableaux qui semblent être historiques. Oui, moi, deux, trois petits mots, simplement pour remercier les artistes qui passent au Musée Arcole. Merci beaucoup, Philippe aussi. Vous avez vraiment un style très, très différent, mais c'est ce qui fait le charme des expositions. C'est que chacun a vraiment une note très, très personnelle. j'ai vu en bas vos œuvres. Je suis un petit peu comme Pierre-Jean. L'abstrait, j'ai un peu de mal à imaginer les choses. Et c'est vrai que vous, Marco, par contre, on est dans le réel, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Donc vraiment un très grand merci à Pierre-Jean qui fait venir tous ses artistes. Si on a la joie d'accueillir l'année prochaine la Belgique, donc ce sera vraiment un grand plaisir. Et puis, effectivement, il faut vraiment qu'on... Il faut vraiment qu'on mette en avance ce musée parce qu'on n'en connaît pas beaucoup. Effectivement. Donc voilà. Merci beaucoup à vous en tout cas. Et puis je vous souhaite à tous un bel été. Merci. Applaudissements Je veux simplement me remercier comme Chantal qui a pu le faire, Philippe, M. Marco, qui a quitté sa Florence, je ne sais pas si c'est natal, mais sous le soleil, mais disons, à coup de vrai, le soleil retourne quand même. Voilà. Donc merci à vous. Et puis, à l'année prochaine peut-être pour la Belgique. Merci. Voilà. Alors Marco me disait, il fait le show, je lui disais, mais chaque été en Bretagne c'est comme ça. Ah ! Rires Et puis, à l'année prochaine, Sous-titrage ST' 501 ... 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